...ce télévision à la une de ce journal en sport. Le mandat du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football prolongé jusqu'en septembre prochain. C'est ce qui ressort de la concertation entre une délégation partie du Cameroun et les membres de l'instance fêtière du football mondial à FIFA, c'était à Zurich. Et en santé, peu de Camerounais se font consulter de façon spontanée auprès des dentistes. Une attitude qui encourage les maladies buccodentaires. Et bien, c'est ce qu'on retient en cette journée où la communauté internationale célèbre la santé buccodentaire. Voilà pour les titres. Lutte contre Boko Haram et les changements climatiques. Et bien, l'organisation internationale de la francophonie dit encourager toutes les actions que le Cameroun mène allant dans ce sens. C'est ce qui ressort de cette journée internationale consacrée à la francophonie. Emmanuel Job et Yannick Bazois du côté de Yaoundé. Avoir à cœur sa planète, c'est mettre en symphonie toutes les notes pour combattre le terrorisme. Or, le Cameroun subit depuis plus d'un an des actes terroristes perpétrés par la secte islamiste Boko Haram. L'organisation internationale de la francophonie a conscience de cette menace et de ses conséquences et s'engage à soutenir le pays. Madame Mika Eljon, qui est notre nouvelle secrétaire générale, s'est rendue à New York il y a quelques jours pour sensibiliser à son tour les Nations Unies à la cause du Cameroun, du Tchad, du Niger. Trois pays membres de l'espace francophone engagés dans une lutte sans merci et qui sera victorieuse contre Boko Haram. Autre problème dont fait face l'Afrique en général est le Cameroun en particulier, le réchauffement climatique. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Tous ces débats tournent autour du souci majeur de préserver un monde dans lequel les générations d'aujourd'hui et les générations futures pourront s'exprimer, s'épanouir, réaliser leur vie, réaliser leur bonheur. Depuis la création du mot francophonie en 1880, l'Afrique constitue sa locomotive avec plus de 100 millions de locuteurs. Cinquième langue la plus parlée au monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, ce sont 250 millions de personnes qui pratiquent le français à travers le monde. Toujours dans le domaine sécuritaire en Afrique et en général, et au Cameroun en particulier, il faut noter que c'est le sujet qui était au centre de la rencontre qui a eu à Douala entre la sous-secrétaire d'État américain, adjoint chargé des affaires africaines, et le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assoma. Le compte rendu de Guizogo. C'est une ligne de Thomas Greenfield, tout en décontraction qui a été accueillie par le gouverneur de la région du littoral. Après les échanges de civilité, la sous-secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Afrique et le gouverneur Joseph Betty Assoma sont entrés dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, l'autre dix jours, se réjouit de cette visite qui, a-t-il affirmé, tombe à point nommé. Selon lui, Douala s'impose au fil des jours comme une place forte de la coopération militaire Cameroun-Américaine. Pas plus tard que vendredi dernier, des autorités de la région du littoral se trouvaient déjà à bord d'un bâtiment de guerre de l'US Navy en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Oza. Une descente sur le terrain qui venait s'ajouter à de nombreux exercices militaires conjoints entre l'armée américaine et celle camerounaise, ainsi qu'à de nombreux dons de matériel américain à celle-ci. Tout naturellement, l'entretien entre les deux personnalités a aussi porté sur le soutien des États-Unis au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Linda Thomas-Greenfield. Nous avons discuté avec le gouverneur, entre autres, de la participation du chef de l'État camerounais au sommet États-Unis-Afrique l'année dernière aux États-Unis, mais aussi des actions à mettre en place pour lutter plus efficacement contre Boko Haram en collaboration avec les autres pays concernés par cette question. La sous-secrétaire d'État adjointe américaine pour les affaires africaines et le gouverneur de la région du littoral se sont quittés après une heure de tête à tête. Nous parlons de santé à présent pour dire que peu de camerounais vont se faire consulter de façon spontanée chez les dentistes. Une attitude qui encourage les maladies buccodentaires. C'est du moins l'explication fournie par des spécialistes en ce jour où la communauté internationale célèbre la santé buccodentaire. Plus de précisions avec Jean-Dunipec et Viviane Camoy. Stéphane est un jeune homme, la vingtaine de sonnets. Il n'a jamais franchi la porte d'un cabinet dentaire. Pour lui, ses dents sont en bonne santé malgré leur couleur jaunâtre. Ils donnent pour Tchakoumte 50 ans. Ce dernier avoue n'avoir jamais eu recours au service d'un dentiste. Honnêtement, je ne me suis pas encore rendu chez un dentiste. J'ai eu la chance, je n'ai pas eu de problème dentaire. Je n'ai pas l'habitude d'aller chez les dentistes parce que je n'ai pas mal aux dents. Stéphane et Tchakoumte essayent pourtant, tant bien que mal, d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène buccodentaire. Ce que je fais pour entretenir la santé de mes dents, très tôt le matin et au coucher, le soir, j'essaie de me brosser les dents. Et aussi, après avoir mangé même un caramel, un bonbon, je le fais. C'est vrai, ce n'est pas tout le temps, mais je le fais quand même. Avant de dormir, je me brousse les dents. Avant de dormir, le matin même, je ne me brousse même plus parce qu'avant de dormir, je brousse les dents. Tout comme eux, dans l'angle de Caméonais, ne se résoutent à aller chez le dentiste que lorsqu'ils ressentent une douleur insoutenable, comme le précise Guillaume Bagard, chirurgien dentiste. C'est rare de voir quelqu'un qui vient parce qu'il n'a pas de problème pour se faire consulter. Certains attendent tout simplement qu'ils aient mal pour venir en consultation. Elle soutient que les consultations régulières et systématiques permettent d'éviter d'éventuelles maladies. En principe, il faut venir pour des consultations systématiques. Ça permet d'intercepter les lésions, les caries qui se forment. Donc, il faut venir le plus tôt possible pour que le praticien intercepte ça, les soigne et ça revient toujours moins cher. C'est toujours bénéfique pour le patient qui s'y prend tout. L'essentiel étant d'avoir des dents en bonne santé et armorer un bon sourire. Nous sommes toujours en santé pour signaler que sur 500 soldats, près de 500 soldats malades blessés au front, admis à l'hôpital militaire de Yaoundé. On a enregistré seulement deux décès. Une performance qui est due au plateau technique dont dispose cet hôpital. Eh bien, ce plateau technique est révisité ici par nos reporters, Joli Sengui et Marcel Anganson. Ici, à l'hôpital militaire, sont soignés des blessés de guerre venus de plusieurs pays. Nous avons depuis un an, si on peut le dire ainsi, reçu des blessés de guerre venant de la Miska, de la Ménuska. Nous avons reçu des Rwandais, des Burundais, des Centrafricains et nous avons également reçu nos éléments et les Tchadiens. Nous nous intéressons particulièrement au cas des soldats camerounais et tchadiens blessés dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. La prise en charge de ces blessés de guerre nécessite d'importants moyens financiers. Aucun individu ne peut être à la hauteur, n'y a que l'État et le ministère qui peuvent assurer les résultats que vous voyez là. Nous ne sommes que des petits chefs d'orchestre, mais tout est fait par la haute hiérarchie militaire et politique et qui nous supporte, qui nous soutient et les chiffres qu'on vous a donnés sont vrais. C'est lourd, mais ça ne peut pas être lourd pour le recommandement et pour un État. Heureusement que sur le plan humain, l'hôpital militaire a l'expertise nécessaire. Nous sommes l'un des rares, mais plutôt au Cameroun, qui peut aligner 25 à 30 spécialistes militaires. Dans le même hôpital, c'est déjà quelque chose. Ils sont tous jeunes, parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Il y a déjà des salaires ressources humaines, des spécialistes chevronnés formés dans les plus grandes universités du monde qui sont disponibles à l'hôpital militaire. Et nous attendons encore une trentaine. Aucun sacrifice, quel qu'il soit, ne saurait être au-dessus de celui consenti par ces soldats pour défendre l'intégrité de notre territoire. Le plateau technique de l'hôpital militaire est en train d'être relevé de manière significative. Nous faisons déjà la fibroscopie, la gastroscopie à l'hôpital militaire. Nous faisons la bronchoscopie à l'hôpital militaire. Je crois que les équipements de neurochirurgie que notre hôpital a, aucun autre ne les a sur la place de Yaoundé. Le crâne automne est haute. Nous avons un neurochirurgien tout jeune qui trépande le cerveau. Nous avons des urologues. Nous avons des matériaux pour faire l'électroencéphalogramme. et nous sommes en train d'attendre dans le bref délai les premiers malades du centre de Mordialise et la mise sur place du scanner de l'IRM. Et direction nous à présent à ces auxiliaires de justice que sont les huissiers pour dire qu'ils veulent tourner la page de leur statut vieux de 36 ans. C'est la principale cause de leur mal-être dénoncée ce jour à Yaoundé au cours de leur assemblée générale élective. Le compte rendu de Joël Essengui et Marcela Nansot. Par ces temps de guerre, les huissiers de justice exerçant dans la région de l'extrême nord n'ont pas la tâche facile. Maître Diedoné Tecafou exerce à Ouaza dans le département du Logan-Echari. Avant la guerre, on travaillait sans difficulté. Maintenant, on connaît les difficultés pour des distances. Par exemple, pour faire une distance de 50 km, on doit faire 300 ou 200 km parce qu'il faut contourner le lieu éviter les zones de guerre. En deux jours, on pourrait rendre compte au tribunal. Maintenant, il faut un peu du temps. Le temps de calculer est-ce que c'est bon par ici, est-ce que c'est bon par là pour traverser. Sur un plan plus général, l'exercice de la profession du siège de justice se heurte à la vétusté des textes qui gouvernent cette activité. Une vétusté qui se ressent beaucoup plus au niveau des tarifs applicables. L'ancien tarif prévoyait 150 francs pour le taxi. Aujourd'hui, les faits des transports ont doublé. Pour aller, par exemple, à Mondon, vous n'allez pas payer 150 francs aucun taxi ne va vous prendre. Nous avons des milliers d'actes à signifier aux justiciables pour que la justice puisse évoluer rapidement et qu'on rend des décisions de justice avec une certaine sérénité. La profession a donc besoin de nouveaux textes et à ce sujet les nouvelles sont plus rassurantes qu'à la menthe. Aujourd'hui, notre principal souci c'est d'abord notre statut qui date de 1979 et surtout notre tarif qui est vétuste et qui ne permet pas aujourd'hui que le justice soit rémunéré à sa justice d'aller. Mais ceci dit, nous sommes fiers parce que nous y travaillons ardemment avec notre ministère de tutelle et que ces textes aujourd'hui sont sur le point d'être finalisés. Nous aurons ainsi par achevé de façon irrévocable la modernisation de notre profession. Pour le reste, le bureau sortant revendique un bilan plutôt positif et lorsqu'on lui demande s'il est candidat à sa propre succession, le président sortant tranche court. Exactement parce que ce chantier nous tient à cœur et il serait dommage que nous ne nous portions pas jusqu'à la finalisation. À ce jour, le tableau affiche 536 issus de justice titulaires de charge. Quelques 250 autres sont toujours en attente de charge et rongent désespérément leurs freins en prenant de l'âge. La suite, c'est avec cette décision gouvernementale qui remonte un peu plus de noms, celle portant interdiction de l'utilisation du plastique non biodégradable. Alors, le constat à Douala est que les commerçants ont du mal à se passer de ce plastique et ils évoquent entre autres raison, le coût élevé du plastique biodégradable. C'est dans ce reportage de Jean Junimpec et Sylvester Hippolyte Zangaou. Tous vers les plastiques biodégradables. C'était pratiquement le slogan brandi par le gouvernement camerounais il y a un peu plus d'un an pour mettre un terme à l'utilisation des plastiques non biodégradables afin de participer à la préservation de l'environnement. Seulement, en parcourant plusieurs marchés de la ville de Douala aujourd'hui, l'on constate que bon nombre de commerçants ne se sont pas pliés à la nouvelle mesure. Au marché Nudeïdo, par exemple, c'est le plastique non biodégradable qui est en première ligne. On utilise toujours les anciens plastiques. C'est ça qu'on voit se trouver sur le marché. Et pourquoi ? Les raisons sont multiples. C'est vrai sur le marché quand pour le marché on ne trouve pas on trouve que les anciens plastiques qu'on utilisait avant. C'est plus chez un plastique ou 40 francs. Par contre, c'est même 20 francs 25, 50. Parce que le client n'accepte même pas d'acheter le bio. Quand tu fartes le bio au client il ne dit jamais qu'il préfère laisser ta marchandise. là tu es obligé d'acheter le non dégradable pour emballer au client un cadeau. D'autres vendeurs sont si loin du concept biodégradable que le mot leur échappe. Je vends sans les plastiques parce que les plastiques non biodégradables c'est cher. Donc, nous on n'utilise même pas le jala. Et si les commerçants ne respectent pas jusqu'ici la mesure gouvernementale c'est parce qu'ils n'y sont pas contraints. Avant, il y avait le contrôle ça nous arrêtait. Viens le voir plus fin parce que... Le plastique non biodégradable plus que le biodégradable est donc toujours présent dans les marchés à Douala. On reste avec les commerçants cette fois ceux du marché à Dabafoussam c'est le chef lieu de la région de l'Ouest Cameroun qui dénonce les tracasseries ainsi que les abus des agents de la communauté urbaine de cette ville. Ils parlent également de la situation insalubre qui prévaut dans cet espace marchand. Voyons tout cela avec Jérôme Nassi-Sobzé. Le marché de Dabafoussam reste confronté à un problème d'espace. De nombreux commerçants sont à longueur de journée sous un soleil accablant content d'étaler leurs marchandises à même le sol faute d'espace marchand. On repose juste un problème de casement pas qu'aujourd'hui on nous aide demain on nous menace. Il est désormais difficile de se frayer un chemin dans cet espace où la moindre étincelle peut jaillir. C'est difficile le marché du léon il y a les jours la mairie on nous balance on nous balance et c'est qui nous énerve que c'est que la fin d'année on vient nous demander de payer les impôts alors que chaque jour nous payons les tickets de 500 francs et à la fin d'année on vient nous imposer un montant tout pour qu'on paye. Franchement ça ne nous arrange pas tout. De nombreux commerçants face à cette situation disent également être victimes de nombreuses de saccacéries des éléments de la communauté urbaine de la même ville. On paye les impôts après qu'une semaine on vient nous chasser on ne connait pas le tour de la chasse la mairie nous chasse non ça nous dit ça arrive comme ça donc surtout il y a des jours que je suis venu comme ça j'ai des enfants je ne suis pas je ne suis pas à moi il y a le seul un peu plus d'un an une centaine de comptoirs avaient été construits par la communauté urbaine de Bafoussam pour résoudre ce problème d'engorgement un an après le mal persiste et les autorités compétentes sont une fois de plus interpellées restons à Bafoussam où il ne fait pas du tout bon vivre pour les automobilistes eux qui n'arrivent pas à se déplacer de façon fluide ceci est dû au mauvais état des routes qui desservent la ville de Bafoussam surtout depuis le retour des pluies retrouvons une fois de plus Jérôme Nassi s'observe pour les détails c'est un véritable calvaire que rencontrent désormais les automobilistes de la ville de Bafoussam dans la région de l'ouest de nombreuses routes sont désormais dans un état d'abandon total l'an dernier quelques routes avaient été bitumées mais beaucoup restent encore à faire cette situation crée aujourd'hui de nombreux embouteillages dans le centre-ville rendant la circulation impossible en attendant un éventuel réveil des pouvoirs publics le malaise persiste et le chef de la région de l'ouest se voit davantage plonger aux confins des oubliettes on s'intéresse davantage au quotidien de ceux qui habitent les grandes métropoles et nous mettons le cap sur Douala pour où les habitants du quartier Nylon c'est dans l'arrondissement de Douala 3ème disent leur mal-être ils ne supportent plus les intempéries dues à la mauvaise canalisation des eaux usées nos reporters Emmanuel Oriol Tumi et Alex Diomgaon ont fait un tour dans ce quartier voici leur quotidien voici le drone de tous les malheurs du quartier Nylon il traverse tout l'arrondissement de Douala 3ème et jouxte même des centres de santé en saison sèche il a l'air inoffensif mais à la moindre pluie c'est une toute autre histoire si nous on ne parvient pas avec nos enfants du quartier à nettoyer la rigole la rigole ne peut pas se nettoyer comme vous voyez les autorités nous laissent sales dans le quartier il n'y a pas de poux il n'y a même pas d'eau on cherche même l'eau donc toute la soirée on ne parvient pas à avoir toute la journée on ne parvient pas à avoir de l'eau le problème c'est d'abord on la rigole si vraiment les autorités peuvent voir la rigole ils passent ils contrôlent on vient nettoyer notre rigole au quartier Nylon l'inquiétude des parents repose par-dessus tout sur la santé des enfants de bas âge que l'enfant descend dans la rigole tu n'es pas là tu es peut-être sorti l'enfant descend dans la rigole qu'est-ce que l'enfant va bien manger c'est la salité que l'enfant va consommer qui veut dire que nous ne sommes pas à l'aise dans le quartier la rigole d'abord les puits d'eau présentent des visages différents en fonction des secteurs les canalisations du quartier un urinoir à ciel ouvert sur le mur de l'hôpital une poubelle géante juste derrière la morgue renseignent à suffire sur le risque auquel sont exposées les populations si on fait trop d'élévage dans des maisons alors vous voyez que les gens ont même déjà du mal à les verser les ordures quand ils sont quand même en train de passer ils peuvent faire laisser là et puis maintenant quand il pleut ça va aller tout ça et puis on a vraiment des problèmes parce qu'à un moment donné tout nage tout nage et puis bon voilà c'est pas vraiment facile pour nous pour cette sexagénaire se sentent les ménagères qui contribuent en majorité à polluer le quartier nylon il y a une barque à orduits ici là les femmes ne font que faire que faire les orduits que par terre et ça sent quand je parle ils veulent seulement me gifler et aussi ça dérange dans le quartier quand on est au rando on porte ça ça entre dans les maisons des gens un agent du service d'hygiène de la commune d'arrondissement de Douala 3ème de passage dans le quartier au moment où nous tournons ce reportage nous renseignent sur les mesures que prend l'exécutif municipal pour garantir la salubrité à nylon on le convoque à la mairie pour le mieux expliquer en cas où il ne se présente on descend sur la deuxième phase sur le terrain pour faire un procès verbal de constat après le procès verbal de constat nous entamons la troisième phase qui est la mise en demeure après la mise en demeure alors maintenant nous entamons la phase de répression là ils vont se confirmer pendant qu'un certain d'autres vont se suivre personnellement sans tout faire le bousculement jusqu'alors on ne sait qui des communes d'arrondissement ou de la communauté urbaine est en charge du curage de ce genre avec le retour des pluies dans les prochains jours la population pourrait faire face à des catastrophes intéressons-nous à présent à la multiplication des clés des maisons ou alors des véhicules une activité qui se déroule en marge de la réglementation en vigueur c'est du moins le constat fait par nos reporters et qui ont fait le tour de quelques points où l'on pratique cette activité dans la ville de Douala suivez plutôt des clés originales et leurs doubles Jean-Hervé Donfac sait bien faire la différence lui qui s'illustre dans la reproduction des clés de maison et de voiture en moins de 5 minutes Quand quelqu'un vient effectuer une clé on arrive sur le client on arrive sur le client et on donne la valeur de la clé qu'il a fait peut-être si c'est la UE3 on dit UE3 si c'est la 114 on dit que c'est la 114 donc c'est les références des clés des voitures et des maisons parce que toutes les clés on les références Comme chez ce serrurier des points clés minutes pilulent les rues de Douala la priorité n'étant toujours pas accordée à l'identification préalable de la personne qui se présente avec une clé à multiplier Avant j'identifiais mais aujourd'hui je n'identifiais plus en passant par l'enregistrement soit d'une carte d'un ST ou bien un document officiel Bon, avec le temps moi plus particulièrement quand vous venez je n'ai plus besoin de passer à à ce genre d'identification Pourtant ceux qui se présentent avec des clés à reproduire ne sont pas toujours des enfants de coeur Jean Hervé dit prendre des mesures qui s'imposent pour limiter les dégâts à son niveau Son registre d'identification de ses clients porte d'ailleurs le cachet d'un magistrat Il y a des clients qui prennent la clé et mettent sur le savon et disent qu'il a besoin du double de clé D'autres décident même les références On dit non On n'a pas de qualité de faire cela Donc pour multiplier une clé tu dois venir avec le double de la clé Autant de choses Il y a des fois un homme peut venir multiplier même la clé de la voiture Il vient il te redit que la clé que tu l'as multipliée elle a volé sa voiture Pour éviter des tracasseries liées à la multiplication des ordonnées des clés des experts prescrivent l'achat et l'utilisation des clés avec carte de sécurité Elles ne peuvent être multipliées à tous les coins de rue Mais l'idéal lorsque vous achetez une clé c'est qu'elle soit accompagnée d'une carte de sécurité un peu comme une garantie qui prouve que celle-ci ne peut pas être reproduite Lorsque vous allez acheter un cylindre elle sera en général fournie dans une boîte vous allez avoir une clé avec un numéro et un numéro unique pour cette clé Si vous voulez reproduire cette clé vous serez obligé de fournir la carte au point de vente dans lequel vous l'avez acheté et là vous pourrez reproduire la clé Mais vous ne pourrez pas aller dans n'importe quel point de vente une minute pour reproduire cette clé Une clé avec une carte de propriété c'est des clés qui sont incopiables parce que c'est un coût un peu plus élevé donc il faut être prêt à mettre plus de 10 000 francs dans une clé pour avoir justement un gage de sécurité et être tranquille que tout le monde ne puisse pas reproduire vos clés C'est dire que des clés et serrures de qualité garantissent la sécurité sur le long terme et évitent que des copies soient faites en marge des mesures de sécurité Cette note en sport avant de refermer ce journal la Fédération internationale de football l'association en abrégé la FIFA prolonge le mandat du comité de normalisation de l'Africa Foot jusqu'en septembre 2015 L'équipe que dirige le professeur Joseph Ouna a encore 6 mois pour assurer une bonne transition à la présidence de la Fédération Camulés de football notamment en organisant les élections c'est la principale décision issue des concertations entre une délégation partie du Cameroun et les membres de l'instance fêtière du football mondial Et bien voilà qui met définitivement un terme à cette édition d'information toute l'équipe de production de ce journal se joint à moi pour vous dire merci tout en vous souhaitant un bon début de week-end à toutes et à tous Merci de nous avoir suivis surtout restez sur nos programmes qui se poursuivent Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada